C'est bon, vous avez déjà l'air. Ok, comment voulez-vous ? Merci, sur le suspense. Club med ou camping ? Club med ou camping ? J'ai envie de dire, ça dépend avec qui. Camping pour moi. Camping aussi, parce que ça ne fait pas assez bobo de dire club med. Les garçons diraient tous les deux aussi camping. Camping avec les garçons ? Camping avec les garçons. Mais avec chambre séparée par contre. Plutôt backpack que ce genre de choses. Camping, en vrai, ok. Quand les choses sont déjà établies, ce n'est pas très intéressant. Avoir un programme avec des gens qui nous disent quoi faire, à quelle heure manger éventuellement. Même si c'est un peu souple. Puis toujours manger au même endroit ou je ne sais pas. Aller au club med, tu ne vois rien dans un pays. Exactement. Et même dans la musique, ça sent le côté frit jazz qu'on a. En fait, c'est vraiment notre côté camping, quoi. Qui ressort aventure, improvisation, collanta, tout ça. Collanta, surtout. Surtout sans vouloir jeter la pierre aux personnes qui ne sont pas présentes. Avec ces garçons-là, tu sais, les garçons qui jouent avec nous. Ah oui, bon, je voudrais peut-être... On peut parler de survie, je pense, quand même. Oui, il y a deux filles au centre d'un groupe. Oui. Camping. Super. À vous l'honneur. Alors. Canards enchaînés ou les unrocs ? Ah, ce n'est pas évident, ça. C'est intéressant, ça. Oui. Surtout en ce moment, avec les débats politiques qu'il peut y avoir. Alors, les unrocs, c'est bien bobo, quand même. Donc, j'ai envie de dire... Non, mais le truc, c'est que répondre à ce genre de questions, des fois, peut aussi parler de nos influences politiques. Et qu'en général, je sais que dans le groupe, on n'aime pas parler de ce genre de choses. Les deux. Ah, Canards enchaînés, ça n'a rien à voir avec le sadomasochisme, en fait. Non, mais en fait, il ne faut pas lui qu'elle parle, c'est la bassisse. On les écoute pas, les bassisses, dans un groupe. Ok. Sur le juste pour faire joli. Ok, donc... Les unrocs enchaînés. Pas d'avis. Il fallait remettre les papiers dedans. Non, parce que si on repuie les mêmes, du coup... Eh ben, oui. Je vais y aller. Allez, à toi. J'ai peur, hein. J'espère. Ra des villes ou Ra des champs ? Ah ben là, on en revient un peu à la première question, finalement. Ouais. Mais, ah ! Non, parce que ça dépend, le côté mondain... Moi, je dirais que je suis un peu des deux. Je viens des champs et je suis allée à la ville. Et j'aime bien retourner au champ régulièrement. Ouais, c'est ça. C'est un... Ouais, il faut trouver un bon équilibre entre, je pense, la ville et le champ, quoi. Dans la vie. Ça peut aussi être... Non, mais une métaphore aussi... Merci Cléo ! Rires Ben, tu serais plus quoi ? Ben, en fait, un Ra des villes, mais qui a de temps en temps besoin d'aller... D'aller trouver autre chose dans les champs, en fait. Je pense. Voilà. Je pense que les garçons... Samuel, c'est clairement un Ra des villes. Et Benjamin... Il a un côté un petit peu... Il vient du Québec, déjà. C'est pas... On va dire les deux, je pense, Benjamin. Mais un peu les deux. Ouais. C'est un Ra des champs qui aime son canailler en ville. Hein ? Exactement. C'est bien ça. 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 Il aime beaucoup voyager, aller à la campagne, etc. Il y a quelque chose d'un peu bucolique qui peut se sentir des fois. Mais avec quelque chose d'assez urbain, quand même. Non, mais en fait, il en a vraiment besoin pour se ressourcer. Et très souvent, c'est plutôt quand il part, que justement, il revient avec des chansons un peu citadines. Mais en même temps, dans notre précédent EP, on parlait que de la mer. C'est un thème qui revient beaucoup. L'eau. La mer, la mort, l'amour. C'était un peu notre triptyque pendant un long moment. Donc, c'est un peu un mélange. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Encore ? Ah, d'accord. C'est rigolo. Oh là là. Est-ce que je peux changer ? Ah bah non, ça va. Moi, c'est une hésitation. Non, parce que j'avais juste vu. Brassens ou Goldman ? Bah, Brassens. Moi, c'est Brassens. Mais vraiment, c'est zéro hésitation. C'est tout le monde Brassens. Et puis, c'est le style, quoi. Mais on va dire, oui, chanson à texte. Mais pas que... Parce qu'il aurait plutôt fallu partir du côté outre-mer, s'il fallait comparer ça. Mais on va dire Brassens avec le côté mélodique des Beatles. Ouais, mais Brassens vraiment beaucoup plus que Goldman, quand même. S'il fallait choisir les personnages. Ils nous en voudront pas. Non. Jean-Jacques. À toi, ouvre le petit. Ah, il a été ouvert, lui. Parce qu'il a été... Il a été mangé, je pense. Je l'étais dans le cabinet. Un peu ça. À mon avis, elle doit être costaud, cette question. Ça me fait peur. Vert à moitié vide ou vert à moitié plein ? Ça, c'est très intéressant. Eh ben... Moi, personnellement, je suis plus souvent vert. J'étais. J'essaye de tendre vers le mieux. Mais je suis plutôt vert à moitié vide. Samuel, avec qui on a fondé le groupe, lui est plutôt le vert à moitié plein. Donc voilà, l'équilibre s'est souvent retrouvé à ce niveau-là. J'ai un côté plus pessimiste que lui. Et je pense que ça peut aussi... C'est aussi pour ça que dans notre musique, il y a le côté chaud-froid. Enfin, c'est un truc dont on nous a souvent parlé, qui se retrouve. Voilà. Et Benjamin, lui, il serait à moitié plein. En général, le vert est plutôt bien rempli. Et il le vide très vite. Et il le vide très vite. Et toi ? Et moi, plutôt vert... Plutôt vert à moitié vide. Ouais, les filles, elles sont vides. Ouais. Un peu sans consistance. Non, mais de base, de par certaines fragilités... Tu veux qu'on appelle ton psy et qu'on en parle ? Non, c'est bon. Je le vois demain. Tout va bien. Mais... Mais je tends aussi, moi, à avoir le verre à moitié plein de plus en plus. On travaille avec les garçons. Heureusement qu'on fréquente des garçons, en fait. Pour... Heureusement qu'on fait de la musique. Et la musique nous aide clairement à avoir le verre à moitié plein. Même si c'est souvent un peu difficile de remplir nos verres quand on fait de la musique. Si t'es arrivé, t'avais une bière à la main. On me l'a donnée. Oui. Je ne... Je suis responsable de rien. Elle était pleine. Tu vois ? Ce qui prouve ça. Alors que les garçons, ils avaient des bières à leurs mains. Mais elles étaient vides. Ce qui prouve bien les choses. Buffet gratuit. On est venus ici pour ça aussi. Que pour ça ? Essentiellement. Essentiellement. Alors... Attends. Alors... Suspense. Ouh là là. Ah, bah là, c'est pas slip ou caleçon. Alors, nous personnellement, dans nos choix vestimentaires, ou alors chez l'autre. Mon porterie, en fait. Il faut qu'on fasse fantasmer le slip ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, on a dit qu'on essayait de pas trop en jouer parce que justement... Sleep ou caleçon ? Attends, on le refait. Sleep ou caleçon ? C'est quoi ? Et on va faire genre... Rien. D'accord. Ah tiens. Sleep ou caleçon ? Rien. Jamais. Bien sûr. Achetez nos disques. Oh, j'ai chaud. Bon, sinon, qui a inventé le concept du slip, sérieusement ? Moi, je préfère le boxeur. C'est un peu comme... Le boxeur, quoi. Le boxeur. Ouais. Sleep ou... Moi pas. Et même sur les filles, c'est un peu sexy. Tu sais, genre le shorty, le boxeur, quoi. C'est vrai. Ouais. Enfin, je sais pas trop, mais oui, je te crois sur parole. Ah oui, d'accord. Tu fais genre... En fait, finalement, slip ou caleçon, c'est un peu comme aussi... C'est genre string ou alors, genre, culotte de grand-mère, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comparatif. Moi, j'aurais plus dit, slip ou caleçon, c'est un peu comme si on te demande Jean-Jacques Goldman ou Brassens, quoi. C'est vraiment, pour moi, un peu... Qui est l'un et qui est l'autre ? Ah bah, j'ai des effets dans le même ordre pour que tu puisses... Ouais. Non, caleçon, définitivement. Boxeur. Les gens sont à peu près d'accord. Boxeur. Bon, une petite dernière et puis... On adore. C'est rigolo, vous êtes beaucoup plus drôles que les autres. Chut. Chut. Bah quoi, c'est vrai. Il faut que tu répondes de manière plus protocolaire. Ouh là, il a été touché. Ouh. Mouton noir, mouton de panure. Ah, de panure, bien sûr. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, euh... Bah, ça... Toi, vas-y. Moi, je suis clairement mouton noir. Ouais. Clairement. Bah, ça... Bah, ça... Bah, ça... Bah, ça... Je sais pas, parce que je déteste, j'ai toujours détesté jouer... Enfin, euh... Suivre le troupeau. Je pense que c'est le fait que je sois fille unique. Peut-être fait que j'ai toujours eu plus de mal à vouloir me fondre à la masse, et que j'étais un peu différente. Mais du coup, j'ai toujours été plus rebelle qu'à suivre les gens. Ça m'a toujours énervée de faire comme. Comme en musique, de dire, il faut qu'on suive tel mouvement pour pouvoir être connue, pour pouvoir marcher. En fait, ça marche pas. Il vaut mieux être soi-même au bout du compte. D'où le free jazz, en fait, finalement. Toujours. Mais en fait, on fait pas du free jazz, on fait de la surf pop. Voilà. En vrai. Ah oui, c'est vrai. Et euh... Toi, tu serais quoi ? Plutôt mouton noir, en fait. Mais à pouvoir sympathiser un petit peu avec les panurges. Toi, tu panurges parfois. Ah bon ? Un peu. Parce que t'es une douce, toi. D'accord. Il est gentil. C'est un gentil mouton, en fait. Mais je suis un mouton noir, quand même. Ouais, t'es un mouton gris. C'est pire que tout, ça. Ok, bon. Non, parce que c'est mieux, en fait. C'est mieux. C'est plus souple. Les garçons, ils sont aussi un peu mouton noir, en fait, je crois. Ouais. En vrai. Ouais. Voilà. Euh... Alors euh... On sort tout juste d'une tournée hivernale. Avec le groupe, on a fait pas mal de dates en province. Ce qui était assez chouette. C'est la première fois qu'on partait. On était très contents de quitter la capitale. Parce que le public est beaucoup plus... Tu parles vraiment comme une vraie Parisienne. Moi, je viens d'un village de 100 habitants, je vais te dire. Pour le coup. Non, mais ça faisait vraiment du bien de jouer ailleurs que devant des Parisiens. Même si on adore jouer à Paris. On a sorti un EP en novembre dernier. Ouais. Qui est toujours d'actualité. Les orages de l'été. Merci. C'est ça. Et pour l'instant, en fait, on va se reconcentrer un petit peu sur le studio. Pour éventuellement sortir moi-même quasiment sur un album plutôt pour après l'été. Et les dates, pour l'instant, on n'en a pas tout de suite. Mais si vous avez envie, vous pouvez nous suivre sur notre site. C'est minivagband-com. Et puis sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Comme ça, vous saurez ce qui se passe vraiment. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a tout dit ? Bah oui, je pense qu'on a tout dit. C'était génial. Non, je suis enceinte. Pardon. C'était génial. Ah, coup de pouce. On peut les remettre ? On peut les remettre ? Yes.